Accompagné de son ministre délégué et du directeur général des industries, du commerce, du bois et de la valorisation des produits forestiers, le ministre Li Wat a pu s'enquérir de la reprise progressive des activités de la filière bois. De visite, la délégation a assisté au chargement d'une cargaison de 26 000 m3 de bois à destination de la Chine. C'est le plus grand changement de bois dans l'histoire du Gabon. Ça montre que l'industrie forestière, malgré le Covid-19, continue à travailler et les exploitations vers la Chine commencent à reprendre. Ça nous donne un peu d'espoir de relance économique post-Covid-19. Occasion pour le ministre de faire la visite des quatre unités de transformation de bois spécialisées dans l'empotage et le déroulage que sont la Société Nationale des Bois du Gabon, Gabon Best Natural Source, Semagabon et Tebot. Tous les contrôles sont pris sur place. Et avec le Covid-19, nous avons également tous les contrôles de santé pour les travailleurs, pour garantir la santé de nos agents et les agents des autres administrations. En cette période de lutte mondiale contre la Covid-19, il est plus qu'indispensable pour les administrations de s'arrimer au respect des mesures barrières pour la bonne continuité des activités, comme c'est le cas avec la filière Forêt-Bois, afin de protéger les travailleurs qui, au quotidien, s'arment de bravoure dans leurs activités. Sous-titrage Société Radio-Canada